... Trouver une réponse satisfaisante à une problématique complexe requiert de nombreuses données adaptées à cette problématique. Dans le cas de la gestion des eaux, en amont comme en aval des utilisations, il nous manque souvent des données ad hoc pour résoudre les problèmes d'alimentation et d'eau rejet. Aquacé accompagne les entreprises confrontées à ces problèmes dans l'obtention et l'analyse de ces données. Notre démarche est simple, mesurée pour moins consommer, mieux produire et moins rejeter. C'est ce que nous appelons l'efficacité hydrique. Ainsi, comme le ferait un médecin, nous étudions les installations de nos clients afin d'établir un diagnostic, prescrire des examens complémentaires si nécessaire, ordonner la mise sous surveillance ou la mise en place d'un traitement plus ou moins long et complexe pour améliorer la situation. Quelle que soit l'installation, Aquacé propose trois offres complémentaires d'accompagnement. Le diagnostic d'efficacité hydrique, le mapping d'efficacité hydrique et l'e-water mapping. La première est le diagnostic d'efficacité hydrique. C'est le point d'entrée obligatoire d'une démarche d'efficacité hydrique. Une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs, de techniciens, voire de juristes ou d'analystes financiers viennent sur site pour interviewer les personnes en charge des procédés et processus O, étudier sur place la documentation et les résultats disponibles, faire les vérifications métrologiques de base pour évaluer globalement la question. A l'issue de ce diagnostic, il est possible d'identifier des points d'amélioration rapides, mais il est souvent nécessaire de réaliser des examens complémentaires. La deuxième est le mapping d'efficacité hydrique. Tout comme en médecine, Aquacé dispose de nombreux outils, physiques, chimiques, biologiques, voire mathématiques, pour produire des données qualifiées, complémentaires, en quantité et qualité suffisantes pour permettre la compréhension du ou des dysfonctionnements diagnostiqués. Le site est équipé de différents capteurs en fonction des problématiques rencontrées. Avec la cartographie ainsi réalisée, les causes réelles des dysfonctionnements, mais aussi les points d'amélioration, sont identifiés qualitativement et quantitativement. Des mesures correctives, puis un guide de bonne pratique, peuvent alors être mises en place. La troisième est l'e-water mapping, c'est-à-dire la mise sous monitoring en continu des paramètres pertinents pour éviter toute dérive dans l'amélioration. Cette solution globale, mise en place sur trois ans, comprend une interface web permettant la gestion quotidienne des eaux sur le site, ainsi que l'aide à la prise de décision. Cette démarche vers l'efficacité hydrique est une démarche d'intelligence économique. En effet, elle permet de réduire la consommation d'eau, d'améliorer la productivité des process et de réduire les rejets en volume, charges polluantes et toxicité. De plus, elle permet l'adhésion du personnel du site autour d'un projet d'amélioration continue sur un sujet qui ne laisse personne indifférent. Parce que l'eau n'est ni inépuisable, ni inaltérable, ni gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada